Comment est-ce que vous pensez faire le premier fourrage ? Quand est-ce que le premier puits sera fourré ? Dans le cadre des accords qui ont été signés ce matin pour l'offshore ? Et ma deuxième question, pour rebondir sur la question précédente, sur la stratégie d'exportation, est-ce que vous pouvez nous donner une mise à jour de développement du pipeline de Medgaz ? Il y a un lien entre les deux pipelines vers l'Espagne. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu la stratégie derrière cela ? La première question, c'est une question à 1 million de dollars. Donc si vous avez 1 million de dollars, vous pouvez avoir la réponse. Vous l'avez ? Non. Bon. Il est clair que notre objectif et notre espoir, c'est de fourrer le premier puits, la première partie de l'année 2019. Donc là, on est en train de revoir un petit peu toutes les données que nous avons. On va encore commencer une campagne 3D, une campagne sismique 3D, pour pouvoir avoir plus de détails et précisément placer le puits où on veut. Donc, espérons, premier semestre, on aura le premier puits. Quant à nos capacités d'export, comme vous le savez, on a le Medgaz. On vient juste de signer un contrat pour pouvoir augmenter nos capacités de transport, donc pour un quatrième turbocompresseur qui va nous permettre de passer de 8 à 10 milliards de mètres cubes à an. Ça, c'est pour le terminal à Benissaf. Mais en même temps, on est en train de réaliser un pipe entre l'Arichaï et Benissaf pour pouvoir augmenter nos capacités à 10 milliards de mètres cubes à an. Le turbocompresseur, on a signé le contrat, donc je pense que c'est dans une année, il sera opérationnel. Et le pipeline, on a commencé déjà la réalisation. Donc, c'est déjà les deux projets, c'est déjà en cours de réalisation. Monsieur le Président, Salah Sleimani, Bloomberg News. Je voulais poser la question par rapport au trading. Donc, il y a Sonatrac qui veut se lancer justement dans le... Diversifier un petit peu ces ressources et tout. Où sont les négociations par rapport à ça ? Et est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de concret ? Le trading est une des solutions que nous avons engagées depuis un an. Donc, là, on est en cours de négociation avec différents partenaires. Pour l'histoire, quand on a commencé à parler de créer une JV dans le trading, les gens nous ont pris pour ne pas savoir ce qu'on voulait. Mais on est arrivé à avoir 14 propositions de tous les partenaires et les gros partenaires qui souhaitent s'associer avec nous pour créer cette JV. Nous sommes toujours dans le process d'analyse et d'évaluation. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va commencer à recevoir les gens que nous avons retenus ou les entreprises que nous avons retenues pour pouvoir commencer les discussions dans le détail. Je pense que le premier semestre 2019, on choisira et on aura terminé avec ce processus. Mais bon, c'est quand même un processus très complexe parce qu'on n'a pas l'habitude. On sait faire une JV dans la pétrochimie. On sait faire un JV dans la production de gaz ou de pétrole. Mais JV dans le trading, c'était un peu bizarre pour les gens. Donc même nos partenaires sont en train d'apprendre avec nous. S'il n'y a pas de questions, on vous invite tout à l'heure pour un cocktail et puis pour un dîner. Sous-titrage ST' 501